Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les mécanismes réactionnels et la synthèse organique dans laquelle je vais présenter la chimie verte. La chimie a connu un essor très important au XXe siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale et toute l'industrie chimique a prospéré et on a dans notre quotidien aujourd'hui énormément d'objets qui sont pour la plupart issus de cette industrie. Au niveau du grand public, la chimie est souvent associée à quelque chose de négatif et ça c'est dû notamment à des phénomènes de pollution qui ont été révélés après. Par exemple, l'utilisation du DDT qui a permis de lutter contre le paludisme, c'est un insecticide, il a permis notamment d'éradiquer le paludisme en Europe. Ce DDT qui semblait être une molécule miraculeuse a un revers car c'est quelque chose qui est un polluant organique persistant et qui se retrouve encore aujourd'hui dans le sol. On peut également citer le chlordécone qui a été utilisé massivement dans les Antilles, notamment les Antilles françaises dans le traitement des bananiers pour éliminer des insectes parasites. Donc ce chlordécone qui a été utilisé notamment jusqu'à la fin du XXe siècle a contaminé tous les sols et est un cancérogène avéré. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on considère que dans les Antilles, la très grande majorité de la population est empoisonnée à cette molécule. En plus de ces pollutions chimiques qui dégradent l'image de la chimie, on a eu des accidents industriels majeurs, notamment Céveso en 1976, qui est une usine qui produit un herbicide. Il y a eu dans une nuit un rejet de soudes caustiques et de dioxines qui a tué une dizaine de milliers d'animaux. Le mot Céveso est aujourd'hui associé à un grade de protection ou de catégorie des usines chimiques, étant donné que suite à cette catastrophe, les instances européennes ont classifié ensuite les usines pour faire en sorte d'avoir une protection et une surveillance de ce type d'industrie. Une autre catégorie, l'accident industriel majeur lié à la chimie est donc la catastrophe de Bhopal qui a eu lieu en 1984. Bhopal se situe au centre de l'Inde et il y a eu donc un rejet d'isocyanate de méthyl qui a en une nuit tué environ 3000 personnes. On considère que dans les nuits d'après, en fait dans les journées qui ont suivi, il y a eu au total plus d'une dizaine de milliers de morts. C'est l'accident donc en gros le plus grave qui soit jamais arrivé d'un point de vue chimique. Et on peut également citer plus récemment la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2001, juste après l'attaque du 11 septembre, qui est due à une explosion de nitrate d'ammonium qui a donc généré une onde de choc et qui a donc provoqué énormément de dégâts dans la ville de Toulouse. Il n'y a pas eu de décès, mais le souffle a eu un énorme impact sur toute la ville. Donc ces accidents et ces pollutions ont fortement dégradé l'image de la chimie et il a été nécessaire de chercher à avoir une utilisation chimique plus vertueuse. Donc c'est deux chimistes qui sont à l'origine de l'établissement des principes de la chimie verte. Donc ça s'est fait aux Etats-Unis, c'est principalement une réflexion qui a eu lieu aux Etats-Unis. Et deux chimistes américains en 1998 ont posé les bases de ce qu'on appelle la chimie verte. Donc c'est Paul Anastas et John Warner. Donc la chimie verte, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une chimie qui va avoir pour but de concevoir et de développer des produits et des procédés chimiques qui vont permettre de réduire ou d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses. Donc l'idée est de dire, on va utiliser des processus en chimie dans lesquels on va réfléchir en amont sur la dangerosité des espèces qui sont produites en essayant de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Et donc quand on réalise une synthèse, on va dire que cette synthèse sera éco-responsable si elle utilise les principes de la chimie verte. Donc les principes de la chimie verte, il y en a 12, sont les suivants. Donc le premier est le principe de prévention. On a ensuite le principe d'économie d'atomes, dont je reviendrai dessus tout à l'heure. La conception et la méthode de synthèse moins dangereuse. La conception de produits chimiques plus sûrs. L'utilisation de solvants et d'auxiliaires moins polluants. La recherche d'un rendement énergétique, pour avoir le meilleur rendement possible. L'utilisation de ressources renouvelables. La réduction du nombre de dérivés. L'utilisation le plus possible de réactions catalysées. La conception de produits en vue de leur dégradation. Donc réfléchir en amont à comment vont se dégrader les espèces qu'on va synthétiser. La surveillance antérielle contre la pollution. Et enfin, l'élaboration d'une chimie qui est fondamentalement plus fiable. Donc ce sont les 12 principes. Voyons comment on peut l'appliquer sur un cas qui est très classique, qui est donc la synthèse de l'ibuprofène. Donc l'ibuprofène, qui est une molécule qu'on retrouve dans beaucoup de médicaments, notamment l'advil ou le neurofène, contiennent comme principe actif de l'ibuprofène. Donc la molécule est la suivante. Et cette molécule a été donc produite par une société qui s'appelle Boots en 1960. Le mode de synthèse de l'ibuprofène est appelé procédé Boots. Ce procédé est le suivant. Donc il fait intervenir une, deux, trois, quatre, cinq, six étapes. Il y a donc plusieurs espèces qui sont produites lors de ces étapes pour aboutir à la fin, donc à la molécule d'ibuprofène. Si on regarde les différentes caractéristiques de cette séquence réactionnelle, on a donc six étapes. Une utilisation d'atomes qui est de 40%. L'utilisation d'atomes, en fait, rend compte du nombre d'atomes intervenant dans la transformation qui vont réellement se retrouver dans l'espèce synthétisée qui nous intéresse. Ce qui veut dire qu'ici, il n'y a que 40% des atomes utilisés qui se retrouvent dans le produit final, ce qui est relativement peu. Il n'y a pas de réaction catalysée et on a beaucoup de déchets à retraiter. Beaucoup de sous-produits formés lors de cette synthèse sont en fait des espèces à retraiter pour ne pas les libérer comme ça dans la nature. Donc ce procédé, d'un point de vue environnemental ou écologique, ou d'un point de vue de la chimie verte, peu vertueux. On a essayé d'établir un autre procédé qui permet d'être plus en phase avec la chimie verte. En 1990, la société BHC a établi un nouveau procédé de fabrication de l'ibuprofène qui est le suivant. On a cette fois une, deux, trois étapes. On voit la présence de NI et de PD ici qui sont des catalyseurs. Donc sur les trois étapes, on a des réactions qui sont catalysées. Donc moins d'étapes, des catalyse. Et donc on fait intervenir ici de l'anhydride éthanoïque qui va nous donner comme sous-produit de l'acide éthanoïque qui n'est en finale pas un déchet étant donné que cet acide éthanoïque produit va pouvoir être utilisé et récupéré, enfin récupéré et utilisé pour d'autres transformations dans d'autres domaines. Donc si on résume, le procédé BHC ne fait appel à qu'à trois étapes. Si on calcule son utilisation d'atomes, elle est cette fois de 77,4%. Donc ce qui veut dire que plus des trois quarts des atomes intervenant dans la transformation se retrouvent dans le produit final. On utilise des réactions catalysées et il n'y a pas de déchet. On voit ici donc qu'en modifiant un processus de synthèse, on peut donc, en utilisant les principes de la chimie verte, rendre une transformation qui était globalement problématique et d'un point de vue environnemental, va pouvoir donc devenir beaucoup plus vertueuse à l'aide de l'utilisation des principes de la chimie verte. Les principes de la chimie 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 Les principes de la chimie